Mon livre préféré, c'est toujours, et ça, quand j'étais comme vous, j'avais entendu ça, le livre préféré d'un auteur, c'est toujours le livre qui n'est pas terminé, le livre sur lequel on travaille. Alors, mon livre préféré, c'est le livre sur lequel je travaillais avant de venir ici. Je suis rendu à la page 28. Oui? Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette histoire? Qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire l'histoire? C'est une très bonne question. Alors, je vais te donner une longue, longue réponse. Je venais de publier mon premier roman. Et mon premier roman a été traduit en anglais. Et j'ai eu d'excellentes critiques. Tout à coup, je me pensais comme j'étais le génie du siècle. Et à cause de la publicité autour du livre et tout ça, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était un journaliste de Radio-Canada, de Toronto, qui me demandait la question. What does Quebec want? Pourquoi il demandait la question? C'est qu'il commençait à y avoir des frictions entre Canadiens français, Canadiens anglais. Le Québec commençait à vouloir se séparer et tout ça. Et le journaliste de Toronto voulait savoir qu'est-ce que moi, le jeune romancier qui venait de publier le brillant roman, qu'est-ce que je pensais? Et j'essayais d'écrire, j'essayais d'écrire là-dessus. Et je n'étais pas content du résultat. Et j'ai téléphoné un vendredi après-midi. Après deux semaines de travail, j'ai téléphoné à Toronto. Et j'ai expliqué, je ne peux pas préparer, vous écrire ce que vous avez demandé. C'est parce que ce n'est pas bon. Et je ne veux pas vous donner quelque chose qui n'est pas bon. Et le journaliste a dit, qu'est-ce que tu nous fais là? Ça n'a pas de sens parce qu'on a réservé du temps pour toi lundi. Il faut que tu nous donnes quelque chose. Donne-nous n'importe quoi. Bon, n'importe quoi. Là, j'ai pensé, j'étais un jeune père de famille. J'avais deux enfants. J'avais emprunté de l'argent pour acheter une voiture. J'avais emprunté de l'argent pour acheter une maison. J'avais besoin de sous. Je vais écrire quelque chose. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, oh, le chandail. Quand j'avais mon chandail de hockey et que je n'étais pas content d'avoir le chandail. Et j'écris l'histoire. Tu as écrit ça. Oui, c'est l'histoire. Voilà, alors c'est comme ça que c'est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada